La clé principale pour réussir le rendu de n'importe quelle texture commence par l'observation. Salut, je vous retrouve dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous apprendre comment dessiner les textures. Dans cette première vidéo, je vais vous donner des conseils et des techniques pour réussir à dessiner vos textures. C'est surtout une vidéo centrée sur la théorie. Puis dans les prochaines vidéos, là je vous montrerai et je vous apprendrai comment dessiner les textures réalistes. Le premier conseil pour dessiner les textures est d'utiliser la théorie des contraires pour renforcer le réalisme. Pour qu'une texture paraisse plus lisse par exemple, je vais la placer à côté d'une texture plus rugueuse. Pour que le blanc paraisse plus blanc, je vais le placer à côté d'une valeur plus sombre. C'est comme ça que ça fonctionne et peu importe ce que vous dessinez, le fait d'ajouter des textures et du contraste va apporter plus de réalisme à votre dessin. Pour dessiner, il vous suffit d'avoir juste un crayon et une feuille. Mais en utilisant plusieurs variétés de crayons et de gommes, vous allez pouvoir augmenter le réalisme de vos dessins. Quand je dessine les valeurs et les textures, j'utilise deux gammes de crayons peat oil. Le médium et l'extrasoft. Comme ça, je peux élargir automatiquement la gamme de valeurs et ajouter plus de valeurs et de textures sur chacun de mes dessins. Pour les gommes, ce sont des outils parfaits pour créer des effets de textures. En fait, ça ne sert pas juste à effacer les traits dont j'ai plus besoin, dont on n'a plus besoin dans le dessin, mais on peut faire bien plus avec. Le premier, c'est le stylo gomme mono mono zéro. Celui-ci par exemple, je m'en sers pour dessiner les mèches de cheveux. C'est excellent parce que je peux être extrêmement précis et il me sert plus pour les petites précisions, même pour les cicatrices. La seconde gomme, c'est la gomme électrique. Cette gomme, je m'en sers principalement pour effacer les traits qui se trouvent à l'extérieur, tout autour du dessin et pour placer les points lumineux sur les yeux par exemple ou pour faire des boutons. Et la dernière, celle que j'utilise certainement le plus souvent, c'est la gomme mis de pain bien sûr. Elle ressemble un peu à de la pâte à modeler et elle sert surtout à estomper les traits. Je m'en sers aussi pour faire les textures des cheveux, pour faire des boutons ou pour estomper les traits ou faire les textures sur la peau. Donc, j'utilise environ 5-6 outils pour faire les textures et plus j'ai une variété de matériaux, plus je vais pouvoir augmenter la qualité des textures et obtenir plus de réalisme. Mais il y a aussi le type de papier qui est très important parce que ça va influencer l'apparence du dessin. Pour trouver le type de papier qui va vous convenir à vous, je vous conseille d'en essayer plusieurs. Moi, j'utilise les feuilles Conson 200g. J'aime bien parce que ces feuilles sont assez lisses pour pouvoir faire des textures très précises et nettes, mais elles ont aussi un tout petit grain qui me permet de varier les textures. J'aime pas trop personnellement quand les grains sont trop gros ou quand la feuille est trop trop lisse. Mais essayez à vous d'essayer plusieurs types de feuilles et de trouver lesquelles vont vous convenir le mieux. Vraiment, c'est assez chiant de devoir dessiner sur une feuille sur laquelle on n'est pas à l'aise. Vous allez toujours, vous allez avoir toutes les chances de rater vos dessins. Et quand vous essayez de dessiner sur une feuille, assurez-vous d'essayer les deux côtés parce qu'en fait, il y a toujours un côté qui sera plus lisse que l'autre. Avant de dessiner quelque chose, vous devez d'abord faire des choix. Est-ce que vous allez dessiner sur un fond clair ou un fond sombre ? Est-ce que la feuille doit être rugueuse ou lisse ? Est-ce que vous allez dessiner avec du fusain, un crayon graphite, de la mine de plomb ou faire une combinaison de tous ces matériaux ? Quand vous avez assez avancé dans votre dessin, je vous conseille de faire attention à vos mains et d'essayer de ne pas toucher votre papier à main nue. Je vous conseille donc de mettre votre main sur un support qui vous empêchera de poser votre main sur la feuille. J'utilise moi perso un pinceau que je place entre la feuille et ma main pour éviter qu'elle ne la touche. Si vous êtes droitier, essayez toujours de commencer à dessiner à partir du haut gauche de la feuille et d'aller vers le bas droit. Ça va éviter que votre main cache votre vue au fur et à mesure que le dessin progresse. Si vous êtes gaucher, travaillez à l'inverse donc du haut droit vers le bas gauche. J'ai fait une vidéo où j'explique les différentes façons de tenir le crayon. Je vous conseille d'aller la voir en complément de cette vidéo. Profitez-en pour vous abonner, d'ailleurs, et partager la vidéo pour que davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. La texture sur un objet est mieux visible quand la lumière la frappe dans un angle précis. On verra beaucoup mieux les textures dans la partie de l'objet qui se trouve du côté dans la lumière, mais pas que, en fait. La partie du dessin où les textures sont le mieux visibles et où vous allez devoir les accentuer se trouve entre l'éclat et le terminateur. Et même les textures les plus visibles sur cette partie du dessin se trouvent proche de l'ombre. Si vous savez pas ce que c'est l'éclat et le terminateur, allez voir les vidéos que j'ai faites sur les ombres et les lumières. Je vous explique absolument tout sur le sujet des valeurs. Et pour finir, le fait d'accentuer les textures sur un endroit du dessin va accentuer l'impression du réalisme. La bonne astuce pour avoir une bonne texture est d'identifier les caractéristiques qui sont les plus visibles. Ça va vous permettre de mieux comprendre comment vous allez dessiner et surtout décider quel type de feuille conviendra le mieux pour imiter la texture. Et par exemple, vous voyez que sur ce portrait que j'ai fait avec un crayon peat oil, le résultat des textures est différent de ce portrait de la dame que j'ai fait avec un crayon et un crayon fusant. Et d'ailleurs c'est la même feuille mais c'est juste l'outil qui change. J'ai une technique que j'aime bien mettre en place quand je veux masquer une grande surface avec de la texture, c'est d'utiliser la tranche du crayon et de passer une couche de valeur sur l'ensemble de la feuille en partant d'en haut à gauche et en redescendant vers le bas droit comme je l'expliquais plus tôt. Ça donne un effet de briques sur un mur en fait. Je vous conseille d'essayer chez vous et tenez votre crayon de manière à ce que la tranche du crayon soit posée sur la surface de la feuille et avec une pression légère et régulière faites des traits verticaux en quelques centimètres. Essayez d'utiliser un mouvement fluide et ayez un rythme constant pour que la qualité de votre texture reste la même sur la surface de la feuille. Le but là c'est de se servir des grains de la feuille pour obtenir un résultat qui soit un peu abîmé pour qu'on ait l'impression qu'il y ait des irrégularités. Je vous montre un exemple de ce que ça peut donner sur ces dessins. N'oubliez pas d'utiliser plusieurs crayons et plusieurs gommes parce que chacun des matériaux va remplir une fonction différente qui va vous permettre d'avoir des effets de texture spécifique. N'oubliez pas aussi que la texture du papier, la dureté du crayon et la pression que vous allez exercer pour faire les premières marques vont influencer le résultat. Avec plusieurs matériaux différents, vous avez la possibilité de faire autant de types de textures que vous voulez, que ce soit des textures pour la nature comme la forêt, la roche, l'eau, les bâtiments, les briques, le métal, les textures de la peau, des cheveux, les poils d'animaux etc. Vous pouvez tout faire. Je ne vous ai même pas parlé de l'estompe et des pinceaux parce que c'est des outils que j'utilise pratiquement jamais. Mais ça vous permet là aussi de pousser toujours plus la précision et la qualité de vos textures. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à dessiner puisque je vous montrerai la technique ou plusieurs techniques même pour dessiner des textures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de texture est-ce que vous voudriez apprendre et je le mettrai, je le placerai dans les prochaines vidéos. Moi je vous retrouve la prochaine fois mais en attendant sur le lien qui est juste en dessous, vous avez droit à une heure de formation gratuite sur les bases du dessin. Je vais vous apprendre comment construire un dessin en utilisant les formes simples et géométriques, comment dessiner les volumes et les vraies formes du dessin mais aussi comment mettre en place le processus des valeurs donc les ombres et les lumières. Cliquez sur le lien qui est juste sous la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi je vous souhaite une excellente journée, ciao !